Le ministre, vous avez le premier candidat ? S'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le centre qui a bien besoin de recevoir comporte 507 candidats, dont le 211, on sera reparti à 178. C'est vrai que le président de la Nouvelle-Bête est un caractère particulier parce que monsieur le ministre a fait des innovations qui ont tendance à crédibiliser le système éducatif. Et tout cela, dans la trajectoire de la politique prônée par nous et sous la coupe du président de la République, le centre de Parmavoie, au nom de monsieur le ministre, au nom du DCE, au nom de la maire, nous nous souhaitons la bienvenue et bonne chance au candidat. Merci. Merci. Et nous nous sommes là, c'est les mathématiques. vous avez l'honneur d'ouvrir cette enveloppe de la session baccalauréat 2011. Baccalauréat, section 2021. Session. Session. Session 2021. Iré, conacté, décélération, profil, sciences mathématiques, épreuve mathématiques, horaires, 9h00, 0h00, 12h00, 0h00, durée, 3h00. Date, jeudi, 22 juillet 2021. 20 examens, 10 et 2 envoies. Total candidat, 506. Nous voulons que les choses se passent dans la classe, parce que les préchéris et autres maduits qui ont toujours été maillés le système de Zagzamek, que ceci prenne fin de manière à sélectionner. Parce que le baccalauréat, c'est le but qui permet d'orienter les étudiants vers une barrière académique avec beaucoup d'ouverture pour le monde de la palestation. Nous voulons que ceci soit très sélectif et je dois remercier télésité du système éducatif, les ministres qui ont pris en train de corps la situation pour induire petit à petit les changements structurels que nous voulons apporter au système éducatif sous le leadership du professeur Albaton. J'ai constaté de plus que la chose se passera. J'espère que ça va continuer comme ça. et que les résultats qui vont sortir de ces examens seront les plus sincères pour refléter la réalité en termes de connaissances des différents étudiants. espérons que les élèves ont compris le message et ont laissé leur téléphone à la maison. Si tel n'est pas le cas, celui qui est pris sera éliminé des examens de cette année. Et, naturellement, j'utilise aussi mon chapelet pour m'assurer que le réseau ne puisse pas fonctionner pour les élèves qui vont réussir à venir avec des téléphones et à dribbler tout le monde. Est-ce que ça va marcher ? On le verra à la fin de la journée. Une autre des choses que nous avons initiées, c'est la réduction du nombre de jours pour concentrer les activités sur trois jours, étant donné qu'il y a sept matières, en raison de deux matières le premier jour, deux matières le deuxième jour et trois matières le dernier jour. Et nous considérons que ce dispositif va permettre à la fois de ne pas disperser les efforts, mais aussi de s'assurer que les élèves sont suffisamment mobilisés pendant la période des examens. Enfin, nous avons aujourd'hui dans le dispositif une couverture nationale totalement complète qui fait que nous avons la possibilité à temps réel avec un système de monitoring de savoir ce qui se passe dans chaque centre d'examen. Nous avons aussi obtenu une réduction du nombre de centres d'examen pour permettre un meilleur contrôle. Ce n'est pas le nombre de salles qui a baissé, c'est le nombre de centres d'examen, ce qui permet en réalité une meilleure couverture, un meilleur dispositif de couverture sur l'ensemble territoire national. Voilà les grandes innovations que nous avons apportées. Nous espérons que les résultats seront à l'avateur. La dernière chose, c'est que le centre de correction, on l'a aussi délocalisé pour l'envoyer à Calou. Dans l'espoir que nous allons passer la journée avec les correcteurs et de nous assurer que les correcteurs, le premier correcteur, le deuxième correcteur, n'auront aucun lien jusqu'à la fin de la correction. Nous espérons qu'à la fin, le système sera plus performant, il y aura probablement plus d'admis, mais en tout cas, les meilleurs admis que nous pourrons sortir du système éducatif. C'est à moi de vous remercier. Nous avons 770 citoyens, plus d'être des budigues. Vous savez, cette année, il y a une particularité. Il y a deux budigues par exemple. Un de la CNA, c'est un des ministères de la CNA, c'est un de la CNA. Le dispositif met en place, vous voyez, il y a le port des vagues, les baguettes, il y a des kits de navages et il y a la sécurité. Nous avons deux agents de sécurité à la place, un gendarme de la CNA. nous avons également la santé. Là, on prend en charge des malades éventuels pour que les examens se passent dans les mêmes conditions. Bref, je voudrais vous dire que le BNA cette année a pris des dispositions du POP pour que les trois examens nationaux se passent dans les meilleures conditions. Après le baccalauréat, nous allons en 5 minutes. Vous pouvez le puissir et après vous pouvez le puissir, nous allons terminer à l'entrée en 7ème minute. Merci.